Le Seigneur construit l'Église Je dis toujours, le passé c'est le passé, aujourd'hui c'est aujourd'hui Et le Seigneur, il a un plan, il a une vision, il cherche notre vie, il cherche notre cœur Nous sommes tous appelés à servir Jésus Tous, nous tous qui avons donné notre cœur au Seigneur, qui sommes nés de nouveau Nous sommes appelés à le servir ensemble dans la construction de son Église Nous devons être libérés de cette pensée, de cette mentalité de croire que Ben, certains sont appelés, certains vont servir le Seigneur Nous allons nous suivre Nous suivons le Seigneur Mais en même temps, nous sommes appelés à le servir et à donner nos vies pour les autres C'est ça, servir le Seigneur Quelqu'un me dirait, mais je veux servir le Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Mais moi je lui dirais, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour les autres ? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour l'Église ? Est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même ? C'est dans ce chemin qu'on va servir le Seigneur On ne sert pas le Seigneur parce qu'on a une vision qu'on veut accomplir Mais on sert le Seigneur parce qu'on ressent son cœur, lui-même, qui s'est donné pour nous Et nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître de Paul aux Romains Le chapitre 12 Hier nous avons parlé comment le Seigneur veut nous emmener à le servir dans l'unité Marcher ensemble dans l'unité de l'Esprit, dans des relations spirituelles C'est la base sur laquelle nous pourrons servir l'Église C'est sur cette relation spirituelle En ayant un cœur brisé, un cœur livré Dans l'humilité, dans l'amour C'est comme ça que tout ce que nous allons faire va apporter du fruit Alors nous lisons ici dans Romains, le chapitre 12 Nous avons lu hier comment le Seigneur nous appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable N'est-ce pas ? Nous avons vu qu'il y a une transformation dans le renouvellement de notre intelligence Pour discerner quelle est la volonté de Dieu Et ici nous allons lire depuis le verset 3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps Et que tous les membres n'ont pas la même fonction Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ Et nous sommes tous membres les uns des autres Amen Alors là, avant d'énumérer les différents dons qui nous accompagnent, qui nous motivent Il nous fait bien comprendre que lui-même, une grâce lui a été donnée Un ministère lui a été donné Et les dons lui ont été donnés Et qu'il nous encourage à ne pas avoir une opinion exagérée sur notre propre importance Parce que l'appel que Dieu nous donne et les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'Église C'est pour les autres Et il nous encourage que chacun de nous, nous puissions avoir une opinion modeste Humble, une idée juste de nous-mêmes, ne pas exagérer, ne pas croire qu'on est le plus important Au fait, il n'y a pas de membre qui est le plus important Tous les membres ont leur importance, sont dans leur fonction du moment Et de ne pas se surestimer Ne pas surestimer ses capacités Mais ne pas aller en dehors et dépasser notre appel Ce que Dieu nous appelle à faire Parce que chacun de nous, quand Dieu nous appelle et qu'il nous donne un don Il nous donne l'habilité et la capacité de fonctionner et de faire quelque chose Qui va aider les autres, qui va construire les autres Et nous ne devons pas prendre cela sur nous-mêmes Comme quoi nous avons mérité quelque chose Mais c'est dans l'amour et dans la grâce de Dieu que nous opérons Et aussi Que nous puissions apprendre à respecter aussi Les dons que Dieu a mis dans les autres Pour nous Et pour l'Église On ne peut pas attendre que les autres acceptent notre don et le reconnaissent Mais on a besoin aussi de reconnaître tous les dons Que Dieu a mis autour de nous Et de bénéficier de chacun de ces dons D'accepter nos limites Selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée Et pour revenir à l'unité Il nous parle comment il y a plusieurs membres Non ? Il y a plusieurs membres Il y a plusieurs fonctions Mais il y a un seul corps Ça parle de l'unité Dans le verset 4 Mais il dit que tous n'ont pas la même fonction Nous sommes plusieurs Mais nous formons un seul corps Nous sommes tous membres des uns des autres Ça veut dire que chaque don Est relié aux autres dons C'est pas un don indépendant Comme si on n'aura pas besoin d'autres dons Notre don est plus important, non ? Mais tous ces dons travaillent ensemble Pour faire fonctionner le corps L'Église du Seigneur Une Église en marche Où tous les dons sont actifs Où on reconnaît Où il y a une unité Et on reconnaît Qu'on travaille tous dans la même direction Avec plusieurs fonctions Il ne faut pas mépriser un don Ou fuir Ou croire que ce n'est pas valable Non Tous ces dons contribuent A la construction De l'Église du Seigneur Pour que chaque frère et sœur Puisse être aidé Puisse être avéati Puisse être secouru Puisse marcher Dans le progrès Dans la vérité de l'Évangile Amen Donc Individuellement On a besoin de tous Depuis le premier rangé Jusqu'à le dernier rangé On a besoin de tous ici Parce qu'il y aura Diverses étapes dans notre vie Il y a un temps Il y a diverses situations Où chacun de nous On aura notre place Dans l'Église du Seigneur Je dis toujours Que la place qu'on a dans l'Église Ce n'est pas sur une liste Mais c'est avec un cœur C'est avec une vie Qu'on va démontrer Dans l'Église du Seigneur Par la manière que nous livrons notre vie Par la manière que nous nous attachons à l'Évangile Et par la manière que nous prenons notre croix Et nous suivons le Seigneur Donc nos fonctions nous lient les uns aux autres Donc cela dépend Nos fonctions sont différentes Ils varient selon la grâce que Dieu nous a donnée Donc on ne peut pas se comparer On ne peut pas essayer de faire comme quelqu'un d'autre Souvent il y a des chrétiens qui veulent copier quelqu'un On a vu Dieu agir dans la vie de quelqu'un Et on veut faire comme lui On se trompe On a besoin de voir Qu'est-ce que Jésus veut Faire en nous Nous serons mieux Et bien Quand nous sommes ce que Dieu veut Que nous soyons Non ? C'est vrai que nous avons besoin d'imiter Les fruits Nous avons besoin d'imiter le chemin Mais les fonctions C'est pour chacun Chacun de nous C'est pourquoi on ne peut pas faire une copie Moi je connais depuis des années Les jeunes qui sont zélés Et veulent imiter certains hommes de Dieu Pour arriver à recevoir les mêmes dons que lui Mais cela ne ressort pas de notre propre effort Cela c'est un don C'est une grâce Que Dieu donne Non ? C'est comme mon petit doigt Mais Dieu me l'a donné comme ça Je ne veux pas la changer Pour le faire devenir une oreille Et bien il a sa place Et il va pouvoir agir Selon ses moyens Selon ses capacités Pour le bien-être de mon corps Au fait Paul parle un petit peu de tout ça De la fonction de plusieurs membres Donc chaque enfant de Dieu On a une place importante Dans la maison de Dieu Et si on ne fonctionne pas dans la place où on est Il y a quelque part Un manque Non ? Donc on a besoin de réaliser que Pour que l'église avance On a besoin d'être prêt Et de se donner Et de prendre la place que Dieu même nous a mise Pour faire fonctionner le corps Donc en parlant des dons On a les dons ministères Il faut bien comprendre Parce qu'on va parler un petit peu Je ne vais pas pouvoir toucher tous ces dons On va toucher quelques dons De motivation Peut-être demain je pourrai continuer On verra Parce que c'est Au fait quand j'ai commencé à enseigner cela Ça prend plusieurs jours Mais ce n'est pas grave Nous ce qu'on va voir C'est quelques versets Mais il faut qu'on comprenne Tout d'abord Qu'on a les dons ministères Dans Ephésiens 4 Le verset 11 Il nous parle Comment Jésus est monté Et il a fait des dons aux hommes Et il a donné Les apôtres Les prophètes Les évangélistes Les pasteurs Docteurs Enseignants Enfin Vous connaissez tout cela Ce sont les 5 ministères D'autorité Des ministères Ouains Qui vont Perfectionner l'église Qui vont emmener L'unité de la foi La maturité Ce sont les dons en autorité Que Dieu a mis Mais il y a une chaîne N'est-ce pas Et il faut comprendre aussi Que la structure de l'église Je sors un petit peu Juste pour vous mettre dans l'image De ce qui se passe C'est que Après on a aussi Les anciens Qui sont là Pour pouvoir Prendre soin Du peuple de Dieu Mais ces onctions Il y a des anciens Qui ont ces onctions Et bien il y en a Qui simplement sont là Avec cette autorité Pour pouvoir Prendre soin N'est-ce pas Mais il y a une autorité Concernant les dons ministères Ok Donc tous les anciens Ne sont pas dans ce ministère Mais les anciens Sont appelés à prendre soin À enseigner Mais pas dans la manière Comme celui qui a Le ministère d'enseignants Donc il y a diverses façons Que l'église se complète Vous allez voir Que même dans les dons De motivation Il y a aussi Les dons d'enseigner Alors là Je pense que cela Va éclairer beaucoup de choses En nous Ce soir Je tiens à bien pouvoir Bien éclairer cela Parce qu'on va pouvoir Sans aucune gêne Et hésitation Accepter tous les dons Que Dieu fait Voyez-vous Donc il y a les saints ministères Maintenant il y a les dons Du Saint Esprit N'est-ce pas ? Dans 1 Corinthiens 12 Il nous parle Des dons de l'Esprit N'est-ce pas ? Les dons de guérir Des miracles De parler en langue Le discernement Et tous ces dons C'est les manifestations Du Saint Esprit Ça ne dépend pas de nous C'est le Saint Esprit lui-même Qui se saisit de nous Qui nous inspire Et qui emmène Les dons de la prophétie Tous ces dons C'est les dons du Saint Esprit Bon Maintenant il y a aussi Les dons de motivation C'est-à-dire que chaque enfant de Dieu Lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu Dieu nous a donné Ces dons Il y a ces motivations en nous C'est comme un bébé Qui a déjà ses membres dans son corps N'est-ce pas ? Il a ses habilités Il a une certaine capacité Pour pouvoir grandir Et il est orienté Dans certains domaines de sa vie Où il est habile Non ? J'essaie d'essayer De mettre une image dessus Pour qu'on puisse comprendre Que quand on vient au Seigneur Dieu a déjà préparé d'avance Des oeuvres pour nous Et il nous a donné des capacités Chacun de nous A faire certaines choses D'une manière spécifique Que d'autres ne pourront pas le faire Comme nous Alors quand on lit ici Ces dons Et je vois que cela Complète l'église Parce que si on reste simplement Avec les saints ministères On ne pourra pas tout couvrir Dans l'église Parce que c'est pas tout le temps Qu'on est visité Par les saints ministères Et c'est pas toutes les églises Qui ont les saints ministères Il peut y avoir des anciens Il peut y avoir un ministère Ou deux Mais quand on travaille Dans l'équipe apostolique Ben tous ces ministères Visitent les églises C'est comme ça Que Dieu protège l'église Et que Dieu conduit l'église Et que Dieu emmène l'église A grandir Ce n'est plus comme Cette compréhension De l'église Qu'on a dans le passé Une église Un pasteur Un pasteur Ou quelques anciens Mais là C'est une équipe Ensemble Avec tous ces ministères Qui ont leur place Importante Dans l'église Et on lit ici Dans le verset Le verset 4 Donc on a déjà vu cela On va descendre un peu plus bas Le verset 6 Ok Puisque Voilà Puisque nous avons Des dons différents Selon la grâce Qui nous a été accordée Que celui qui a le don De prophétie Que celui qui a le don De prophétie L'exerce en proportion A la foi Que celui qui est appelé Au ministère S'attache à son ministère Que celui qui enseigne S'attache à son enseignement Et celui qui exerce A l'exhortation Et que celui qui donne Le fasse avec libéralité Que celui qui préside Le fasse avec zèle Et que celui qui pratique La miséricorde Le fasse avec joie On voit ici Ce n'est pas les dons Ministères Comme les cinq ministères Là il nous parle De l'église De chaque membre Vous avez compris Cela comprend Les frères Et les sœurs Les hommes Et les femmes Non ? Toutes catégories Confondues Qui peuvent Oeuvrer Dans le corps de Christ C'est là qu'il nous dit Mais Que celui Qui a Le don de prophétie L'exerce En proportion De la foi Ce n'est pas Ce n'est pas le don spirituel De prophétiser Mais c'est une motivation Et on va voir En détail L'aspect de ce don Qui est important Dans une église locale Comment cela va aider Dans la construction Va aider les frères Et les sœurs Va être réellement Une bénédiction Si on ouvre notre cœur Parce que Quand on lit Toutes ces choses On comprend que Tous les services Que nous allons faire Dans le royaume de Dieu Si on veut servir Le Seigneur Tout service Toutes choses Que nous Nous pourrons emmener Ne se trouvent pas ailleurs Que sur ce fondement là Cette révélation Que Paul a eue Paul a vécu Avec l'église Il a compris L'onction des ministères Il a compris Les dons Les dons de l'esprit Et il a suivi l'église Et il a compris Comment Dieu fonctionne Dans chaque membre de l'église Et Dieu lui a donné Cette révélation Et c'est comme ça Que l'église primitive Était Et c'est comme ça Que Jésus construit son église A travers des siècles Lorsque son esprit Est à l'oeuvre Et que nous écoutons La voie de l'esprit Non ? Voilà comment nous nous trouvons dedans Si quelqu'un veut Serrer bien le Seigneur Nous nous trouverons Dans un de ces dons Là-dedans En tant qu'un fidèle Là on ne parle pas Des dons spirituels On ne parle pas De l'appel de Dieu Dans les saints ministères Mais on parle De serrer bien le Seigneur Avec tous ces dons Qu'on a vus Qu'on va voir en détail Si le temps nous permet Sinon on va continuer Ok ? On prend là Ici le don De prophétie N'est-ce pas ? C'est-à-dire C'est une C'est un C'est une habilité Que Dieu donne A un membre de l'église Dans une église locale On peut Il peut y avoir Deux, trois, quatre, cinq, six On ne sait pas Ces personnes Qui sont motivées Comme cela Avec ce don Qui va bénéficier l'église Et la caractéristique De ce don C'est que ces personnes Auront La capacité de voir Et de discerner Les gens Leurs activités Leurs programmes Leurs motivations Dans l'église du Seigneur On va aller en détail Ok ? Cette motivation Cette onction Qui est dans sa vie Va l'emmener A détecter aussi L'attitude Le péché Va l'emmener A proclamer la justice Et à vêtir aussi Concernant le jugement À venir Nous verrons des exemples De ce don Dans des personnes Que Dieu utilise Et bien sûr Maintenant Quelqu'un peut être Dans les saints ministères Et aussi Être motivé Par ces dons Cela peut l'accompagner Et il peut aussi Être accompagné Par le don spirituel De la prophétie C'est merveilleux Ça devient une onction Vraiment forte Et vraiment bien Bien pertinent Dans l'église du Seigneur Voyez-vous ? Alors donc Maintenant La personne qui a ce don Ben ça va emmener Des résultats autour de lui Lorsqu'il est On a parlé De l'amour On a parlé De la relation On a parlé D'humilité On a parlé réellement De fondement N'est-ce pas Ces dons s'opèrent Sur ce base-là Sur la base-là De l'amour De la relation Avec cette onction apostolique Dans l'unité Dans l'église De quelqu'un Qui donne sa vie N'est-ce pas Qui est redevable Et à ce moment-là Il peut devenir Avec l'exercice De ses dons Il peut devenir Une bénédiction N'est-ce pas ? Alors avec ce don Voyez-vous Il peut emmener Les hommes Et les femmes À être responsables C'est une personne Qui a la capacité De discerner De voir Vous savez On peut avoir Un programme On peut Vouloir faire quelque chose Mais bien souvent On est chrétien Il y a des choses Qu'on ne comprend pas Qu'on ne voit pas Plus loin Alors on peut Aller voir Un frère Une soeur Ou quelques personnes Et partager cela Ils nous aiment Ils sont d'accord Ils prient pour nous Un petit encouragement Et c'est fini Alors que si quelqu'un A ce don Dieu peut lui donner Une certaine perception Et discernement Pour voir plus loin Et pour nous dire Qu'est-ce qui est bon dedans Qu'est-ce qui va nous attendre devant Et nous encourager Ou bien Si on est en train De prendre un chemin Des fois on veut venir Et on peut Comme si On dit Une partie des choses Qui nous motivent Qu'on veut faire Mais il y a d'autres choses Qui vont toucher notre vie Et on ne le dit pas Hein Mais celui qui a ce discernement Il a la capacité De dire la vérité Tout cru C'est pas quelqu'un Qui met des gants Son motivation C'est de nous emmener La justice Son motivation C'est de nous De nous séparer De tout Compromis Hein Son motivation C'est de venir Nous emmener Avec une vie Qui n'est pas très légère Mais qui est responsable Devant le Seigneur Non A supposer On veut faire quelque chose Hein Mais qui n'est pas très clair Alors on essaie De mettre une petite rosette dessus Non De bien présenter la chose Vous savez Quand Quand Saül est venu Vers Vers Le prophète Samuel Hein Et Dieu avait un plan Vous savez Celui qui a La motivation prophétique De l'onction De cette don de motivation Il va toujours nous conduire Vers le plan de Dieu Nous nous avons nos plans Mais lui va nous dire Mais où ça t'emmène ça Est-ce que tu es Tu es conscient Que cela peut t'éloigner Du plan de Dieu Non Il va emmener la vérité C'est pas quelqu'un Qui va être un petit ami Avec nous Pour nous faire plaisir Mais il a C'est quelqu'un Que de par sa motivation Ce qui le motive C'est la crainte de Dieu C'est la vérité C'est la justice Et c'est cette Cette action Qui va le pousser A vouloir Nous emmener Pour voir la vérité En face Et là On a une difficulté Si on est quelqu'un Qui n'est pas très clair On veut vivre sa vie D'une manière Où les choses Vont être Un peu à couvert Ben qu'est-ce qu'on va faire Si on n'est pas Sur ce fondement On va éviter cette personne On va chercher quelqu'un Qui est rempli d'exhortations Et qui veut nous encourager Toujours à aller de l'avant Même il ne va pas voir Le problème qu'il y a Mais il va nous encourager A foncer Sans savoir Qu'il y a un danger Quelque part Non Et celui qui a cette action Ben il va emmener Une conviction intérieure Dans nos cœurs La parole qu'il va nous dire Parce que lui Il a besoin de s'exprimer Et ce qu'il va nous dire Et puis nous On va dire Mais c'est vrai Je n'avais pas vu ça Vous comprenez ? Par exemple On peut aller faire une visite Deux personnes On rentre dans une maison On boit une tasse de thé Ou du café On parle On est content On a passé un bon moment Mais la personne Qui a cette action Il va lui demander un petit peu Mais comment elle va Ta vie avec le Seigneur Non ? Ou bien comment avoir Les membres de ta maison Il va avoir des petites questions Comme ça Ça va se ressembler Un petit peu Comme un détective privé Vous comprenez là ? Il va détecter L'atmosphère Non ? Et il va poser des questions pertinentes Qui vont nous emmener Dans une conviction Parce que son but C'est de nous emmener A marcher dans la justice Dans la vérité Non ? Est-ce qu'on a besoin Des personnes comme ça Dans l'église ? Hein ? Ou est-ce qu'on va être tranquille Dans nos petites coquilles Que personne ne nous dit Que personne ne nous dit la vérité ? Même si nous sommes en train D'aller vers un chemin Qui nous éloigne On a besoin de ça Pour la construction de l'église Parce que cela Va pas anticiper À notre bien nous-mêmes N'est-ce pas ? À la construction de l'église Combien de personnes Se sont éloignées du Seigneur Par manque D'être exposées À cette auction À ce don Et finalement Se sont égarées Vous savez On ne peut pas attendre À ce que Les saints ministères Tous les jours Sois chez nous Non ? C'est édifier l'église Mais dans notre marche quotidienne Dans nos rencontres Dans l'église locale On a besoin de ces dons À côté de nous N'est-ce pas ? Dans notre communion Parce que notre communion Ce n'est pas sentimentale Ni émotionnelle Ça C'est pour nous construire Non ? Alors donc Ces dons Ils vont nous emmener D'être conscients De la présence de Dieu Et ils vont toujours emmener Les cœurs À se repentir Et à marcher dans la justice Non ? Alors Samuel Quand le roi Saül Est venu N'est-ce pas ? Il a dit Voilà Comme tu m'as dit J'ai fait tout J'ai offert des sacrifices J'ai gardé cela Samuel dit Mais qu'est-ce que ce bellement Que j'entends On ne t'a pas dit De livrer tout par interdit ? Non ? Donc il n'était pas là lui Mais il a ressenti Qu'il y a quelque chose Qui n'était pas bien dedans Je crois que ceux Qui ont ce don Ils ont un flair Pour discerner Qu'est-ce qui motive les gens On ne peut pas les embêter On peut avoir des jolis mots On peut arroser tout Et on peut même ficeler tout Avec une jolie rosette Mais ça Ils ne s'arrêtent pas là Non ? On peut décorer tout En apparence Mais eux Ils ont une sensibilité Pour pouvoir discerner Non ? Discerner la motivation des gens Et c'est important cela Vous savez quand Paul Était avec les anciens de l'église Il est passé par là Avant de partir Il les a réunis Et puis il disait Écoutez vous savez Moi j'ai passé tout mon temps A vous enseigner A vous éclairer Mais il y aura des gens Après Qui seront des faux Qui viendront séduire Eux ils n'avaient pas ça Mais il y a une notion Qui accompagne Et qui arrive à discerner Non ? Il y a des choses Qu'il faut comprendre Que certaines personnes Qui ont cette motivation C'est pourquoi On a besoin d'être unis ensemble C'est pourquoi je préfère Quand je fais quelque chose J'ai besoin de l'aide De ces personnes là Aux côtés de moi C'est pas parce que Je suis un ancien Que je connais tout Que je vois tout Si j'ai ce don C'est bon Mais si je ne l'ai pas J'ai un corps là Autour de moi Je ne suis pas Comme on dit l'anglais Un one man show Dans des décisions importantes Dans des décisions importantes Dans des choix Des responsabilités Qu'on va donner Ou des programmes Qu'on va faire On a besoin De ces personnes Qui ont une affinité Qui ont ce dizainement Pour savoir où placer Qu'est-ce qui se passe Dans la vie des gens Oui ou non Et vous allez voir Ces personnes Qui ont ce don Ils sont toujours En relation Et ils sont toujours En train de vouloir Rencontrer les gens Pour pouvoir les encourager Et parler dans leur vie Non Ils ne font pas exprès ça Ils n'ont pas besoin De ne faire pas exprès Parce que cette onction Là même Les emmène Parce que quand Dieu nous conduit Il emmène notre onction Dans l'église Pour baigner les autres Mais c'est dommage Si on ne peut pas Discerner ceux-là On peut dire Ben non Celui-là Il y a un mot en français Je ne sais pas si c'est poli Qu'on dit ça Un casse-pied Je ne sais pas si on peut dire ça Un ministère casse-pied Comme sinon On a fini notre programme Et tout Voilà qu'on tape avec Ce frère-là Ou cette soeur-là Voilà qu'il renverse tout Et qu'il nous dit quelque chose Et vraiment Ça emmène une conviction Et on réalise Qu'on n'a pas vu Ces choses-là On a besoin d'humilité Là Non Et j'ai remarqué Que dans tous ses dons Il a mis ce don en premier Vous avez remarqué Et il va finir Par la miséricorde C'est pas que la miséricorde Est moindre Au contraire Mais les deux Ont leur importance Et souvent Vous voyez C'est une église Que On est là On peut être religieux Et simplement On fait des activités On fait des choses Mais ces dons Ne se manifestent pas Et on trouve drôle Comment on ne grandit pas On n'avance pas Et plusieurs tombent Parce qu'on n'est pas Exposé à toutes ces dons Que Dieu a mis au milieu de nous On ne comprend pas Comment ça fonctionne Et on peut être frustré Et on peut même On peut même Adopter des attitudes On peut se fermer Si on ne comprend pas Comment ça marche Mais quand on est sur un fondement Et qu'on est ouvert Ben on peut bénéficier De tous ces dons Non ? Moi je m'attendrai bien Sur ce don Parce que cela Va libérer beaucoup Vous savez quand Jean-Baptiste Est venu Jean-Baptiste Et Il devait préparer L'arrivée du Seigneur Et il était animé Par ce don Et lui Il avait un langage Une façon de faire Les choses Il avait un frein par aller Les pharisiens Sont venus vers lui Il leur dit Mais race de vipères Qui vous a appris A fouiller la colère à venir C'est pas donné A tout le monde De dire ça Il fallait du courage Pour pouvoir dire La vérité en face Parce qu'ils connaissaient Leur motivation La hypocrisie La méchanceté Ils connaissaient tout ça Non ? Et ils pouvaient Leur dire ça Et vous savez Que tous ces dons Qu'on voit là Les dons de motivation Jésus Jésus a vécu Tout cela complètement lui Il a vécu Tous ces dons de ministère Il a vécu Tous les dons de l'esprit Il a vécu Tous ces dons de motivation Des fois il était dans un endroit Et il savait Ce que les gens pensaient d'eux Pensaient de lui Non ? Mais vous savez Jésus Il n'a pas agi Pas à sa propre force Mais ses dons lui a été donnés Pour le corps Non ? Maintenant nous qui suivons Jésus On n'a pas Une personne On n'a pas tout en lui-même Mais quand l'église manifeste ses dons Que ce soit dans les saints ministères Dans les dons de l'esprit Et dans les dons de motivation On se complète On se complète Et l'église est forte L'église devient forte C'est pourquoi on a besoin D'ouvrir notre cœur à tout cela Non ? L'église est en construction Et le Seigneur veut lever Tout le voile Pugnurante dans notre cœur Pour qu'on soit prêt Pour tout cela Dans différentes étapes De notre vie Et de l'église Et là nous voyons comment On peut juste tourner Dans Luc le chapitre 3 Le verset 20 On va voir cela L'évangile de Luc Le chapitre 3 Le verset 3 On ne va pas lire tout Je viens de vous dire cela Au verset 7 Luc chapitre 3 Le verset 7 Il disait donc A ceux qui venaient en foule Pour être baptisés par lui Rase de vipères Qui vous a appris A fuir la colère à venir Produisez donc des fruits Dignes de la repentance Et ne vous mettez pas A dire en vous-même Nous avons Abraham pour père Vous voyez ? Cette motivation Il va exposer la vérité Et il emmène la repentance Et il veut voir des fruits Voyez-vous ? Il ne se contente pas Des paroles Et des actions Mais lui Il veut voir des fruits C'est ça son but Emmener quelqu'un Apporter du fruit Avoir une conviction Avoir une repentance Et si on accepte ce don On va voir qu'à chaque fois Qu'on est en contact Avec cette motivation-là Il y a une repentance Qui se passe dans notre cœur Et ça m'emmène même Les gens à se repentir Même en public On se repent parce qu'on a Bénéficié de ce don On a vu clair tout d'un coup Des choses qu'on n'a pas vues On peut être A n'importe quelle fonction Qu'on soit Vous savez Les dons qu'il y a A fait Chaque membre du corps de Christ Peu importe Peu importe La catégorie de fonction Qu'on a Je peux être un ancien Mais il se peut Qu'un simple frère Ou une sœur Qui a ce don Vienne parler de ma vie Ah oui Et je l'ai expérimenté J'ai fait l'expérience de ça Parce que cela N'est pas seulement Pour les autres C'est pour moi aussi Peu importe mon titre Voyez-vous Et Tout le corps de Christ Doit être prêt A bénéficier De tout cela Donc Il y a un franc par-aller là Nous voyons qu'il veut La justice Il veut Que ces personnes Se repentent Et il a en vue C'est quelqu'un Qui averti contre le jugement Il a une crainte de Dieu Si on voit dans le verset 19 Dans le verset 9 Il dit Déjà la cognée Mise à la racine des arbres Tout arbre donc Qui ne produit pas de bons fruits Sera coupé Et jeté au feu Amen Il peut avoir C'est quelqu'un Attention Tu vas aller périr Tu vas perdre le plan de Dieu Tu vas t'éloigner du Seigneur Ça c'est l'avertissement Ce don de motivation Nous emmène clairement A voir le jugement et tout Pour qu'il y ait une crainte Pour qu'il y ait une repentance Et qu'on puisse changer de cœur Et produire du fruit dans notre vie C'est un exemple Que nous avons vu là N'est-ce pas C'est un exemple Et je suis sûr que dans notre vie De tous les jours Dans l'église du Seigneur On peut voir ces choses là Non ? On voit que Jean-Baptiste C'est comme si ça colle avec lui Il ne peut pas étouffer cela Cette fois-ci Il parle avec le tétra Hérode Et il lui dit Mais il ne t'a pas permis De prendre la femme de ton frère C'était l'adultère Non ? Il a exposé son coup Pour faire ça Non ? Mais c'est quelqu'un Qui voulait voir la justice Qui voulait dire la vérité Et en disant cela C'était au prix de sa vie Mais ça nous montre un peu Un exemple De cette motivation Maintenant qu'il est dans l'église du Seigneur On peut s'attendre À ce que quelqu'un Vienne nous dire la vérité Il y a une parole Que vous dites en français Il est capable de dire tout haut Ce que les autres pensent tout bas Non ? Ça Il faut du courage Ça Il faut une action Il faut être dans la place que Dieu veut N'importe qui ne peut pas faire ça Il y a des choses Qu'on peut voir Tout va très facilement Pour dire à quelqu'un Mais il y a des situations Qui sont assez enracinées Et qui sont dures à sortir Mais là On a besoin de ces personnes-là On a besoin de ce frère Ou de cette sœur Qui a cette onction De don de prophétie Cette motivation-là Et qui va venir dire la vérité Avec amour Mais avec franchise Un franc parler Et si on n'est pas prêt Si on ne comprend pas comment il fonctionne On va lui dire Tu me blesses Tu me juges Tu me critiques Tu ne m'aimes pas It's just too bad Non ? Et là c'est dommage Et ce qui s'est passé avec Hérode Finalement il a fait Sauter son coup Mais ce n'était pas un chrétien Mais attention Qu'en tant qu'un chrétien On saute le coup On ne le fait pas Avec une guillotine Mais dans l'esprit On coupe la relation Non ? Si on a une attitude Parce que quelqu'un Vient nous dire la vérité Et là On ferme notre cœur Et on se prive D'un don Que Dieu nous donne N'est-ce pas ? Et c'est ainsi que Dieu veut nous éclairer Pour que nous puissions comprendre Qu'on a besoin des uns et des autres C'est très joli Quand on a parlé des dons On est un, etc Mais quand ces dons se manifestent C'est là qu'il faut savoir Si on est prêt Peut-être qu'on aurait aimé Certains dons Qui sont bien Confortables, non ? Mais vous savez Si j'aime seulement la main Et que pour manger J'utilise ma main Pour écrire J'utilise ma main Mais pour m'arracher Je ne peux pas utiliser ma main Non ? On a besoin qu'un jour Que ce pied-là Commence à bouger Non ? Si pour voir J'utilise mes yeux Mais quand je mange Je ne peux pas utiliser mes yeux Il faut laisser les yeux tranquilles Et utiliser sa bouche Non ? Et quand la bouche veut parler Il faut la laisser parler Ce don a besoin De s'exprimer Amen ? Le don de motivation De prophétie A besoin de s'exprimer Ça peut être un frère Ça peut être une soeur Mais ce don a besoin D'avoir de la place Dans l'église Pour exprimer Ce que Dieu voit Pour protéger Pour aider Pour dire la vérité Non ? Il y a de la place pour ça Vous savez de plus en plus Quand je vois l'église Sur ce fondement apostolique Ça enlève beaucoup de voile Dans mes yeux Beaucoup de voile Et ça m'emmène Et ça m'emmène A voir chaque membre La place Qu'il peut prendre Dans l'église Quand on voit L'apôtre Paul Il y avait une équipe Avec lui Des hommes et des femmes Qui pouvaient bouger Avec lui Et il pouvait même Quitter une soeur Dans tel endroit Quitter un frère Dans tel endroit Mais ces gens Pouvaient représenter Avec leur don Et édifier l'église On a besoin D'être lavé De cette mentalité Réligieuse De l'église Qu'on a connue Dans le passé Sans révélation apostolique Mais quand on retourne Sur le fondement Tout devient clair Tout devient clair Et vous savez Le plus qu'on est Sur ce fondement Dans l'unité de l'esprit Et la vérité On ne sera pas gêné On ne sera pas Hésitant Et douteux Mais on sera content On va être libre Pour voir comment l'église fonctionne On a besoin De beaucoup d'humilité Pour accepter Que notre compréhension D'église Est bien limitée Et il faut cette révélation Apostolique Pour nous montrer Comment l'église fonctionne Paul a écrit ça A toutes les églises Et ils ont compris Que ces dons Avaient besoin De se manifester Dans le corps de Christ Non ? Alors Nous voyons que donc Ce don a besoin De s'exprimer verbalement Qui a une aptitude A discerner les motivations Et Il nous mène à avoir Une haine pour le mal Non ? Et pour aimer le bien Ça aide au brisement Et c'est terrible Ces personnes A chaque fois Vous êtes en contact avec eux Ils vous ont emmené Dans cette crainte Et vous allez sentir Ce brisement Mais si Cette œuvre se passe en vous Et que Quelque part Vous avez accepté cela Vous allez finir Par aimer ce don Non ? Bien sûr Parce qu'on est appelé A nous aimer Les uns les autres Non ? Et on ne peut pas Juste aimer quelqu'un Mais on a besoin D'aimer ce que Dieu Lui a donné Non ? Et quand on aime Ce que Dieu lui a donné Ben on accueille Et on encourage ce don On est appelé A encourager les dons Que Dieu nous a donnés Pour que cela S'épanouisse Et quand on est comme ça Je vois qu'on est libre Dans l'église du Seigneur On est content Que Dieu nous a donné Ces dons Et on fait de la place Pour cela Cela enrichit l'église C'est merveilleux Moi ce soir Je vais vous parler Deux dons Il y en a plusieurs Qu'on va lire là Mais je n'aurai pas le temps Mais j'espère pouvoir Continuer là-dessus Donc Mais il y a des situations Où si on ne comprend pas Ça peut être mal interprété aussi Parce que Celui qui a ce don Il a le souci De voir le plan de Dieu De voir la justice De voir la vérité Mais Son franc parler Va emmener Va faire croire Que la personne est dure Non ? Vous savez quand Jésus a parlé Les hommes disent Cette parole est dure Qui peut l'écouter ? Non ? Tellement quelqu'un Veut voir la vérité Veut voir le plan de Dieu Veut voir la justice Alors chaque fois Qu'on est en contact Cette fois-ci Ben Ses paroles La manière qu'il expose Des choses Dans la vérité Ben Comme si nous Si on ne comprend pas ça On va dire Ben Cette personne est dure Il ne me comprend pas Elle ne me comprend pas Non c'est la chose La plus simple de dire non ? Facilement on peut dire ça On ne comprend même pas le cœur Et vous savez surtout Plusieurs d'entre nous On n'aimerait pas quand même Être dans la présence De Jean-Baptiste Quand il dit à ces gens-là Races de vipères Vous croyez que c'est une insulte vous ? Non ? Quand Jésus a parlé à ces pharisiens Il a dit malheur à vous Pharisiens hypocrites Vous croyez que c'est une insulte vous ? Jésus se tenait sur la vérité Parce qu'il voyait les cœurs des gens Ces mêmes pharisiens Que eux Ils étaient prêts Avec leur rose Le caillou Pour pouvoir lapider Une femme péceresse Que Jésus allait donner sa vie Pour la sauver Alors qu'eux-mêmes Ils n'avaient pas de repentance C'étaient des orgueilleux Hein ? Et Jésus leur dit Mais pharisiens hypocrites La vérité Tout cru Sans gants de velours Hein ? Mais si dans l'église Quelqu'un nous dit ça Qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a pas d'amour Non ? Ce n'est pas une licence Pour pouvoir aller dire à tout le monde Non Vous savez les gens s'insultent En disant hypocrite Mais Dieu Quand Dieu emploie ces thèmes-là C'est pour exposer le cœur C'est pour emmener la repentance Ce n'est pas pour insulter quelqu'un Ce n'est pas la manière des hommes-là Non C'est animé dans la vérité Et l'amour Non ? Le Seigneur D'ailleurs Paul même nous dit Méfiez-vous Non ? Éloignez-vous de ces gens-là Hypocrites Et tout ça Donc Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? De vous méfier d'un mélange D'une demi-vérité Non ? C'était un peu comme ça Rahul a fait ? Il a agi dans une obéissance partielle Et c'est à demi Et c'est dangereux Vous voyez ? Parce que si ça allait continuer Mais si ça continue C'est une vie qui va aller en se dégradant Et on a besoin de l'aide de cette action Pour venir remettre les choses sur pied Et un enfant de Dieu Qui a la crainte de Dieu Il va s'humilier Il va se repentir Et Dieu fait grâce Et tout va bien Non ? On a une tendance à mal interpréter cela Et de croire que c'est dur Non ? Parce que la personne Il tranche entre le bien et le mal Il tranche Ou bien c'est blanc Ou bien c'est noir Non ? On ne va pas venir expliquer en demi-vérité Dis-moi franc Est-ce que c'est comme ça ou non ? Moi je connais des situations Vous savez il y a des chrétiens qui mentent Et qui ne veulent pas dire la réalité Ah non ? Aussi longtemps qu'on ne découvre pas Ils ne disent pas eux C'est une demi-vérité Pour excuser leur faute Et pour s'éloigner Ou faire n'importe quoi Alors ben Il y a Je connais quelqu'un Qui On peut raconter nos histoires A tout le monde Mais quand on se tient devant sa présence Il nous dit une parole On ne peut plus causer On sait exactement Où le Seigneur veut aller Oui Où c'est blanc Où c'est noir Alors on peut cacher dans Avoir une motivation Pas claire Une mauvaise motivation Mais avoir des bonnes paroles Pour arranger ça Mais celui qui a cette onction Il vient nous dire exactement Là où on est Et parfois Même des arrivées Des situations Où même les anciens On est là Et on ne veut pas même aller Dans cette situation là Moi j'ai travaillé Avec des frères Qui finalement Il y avait une situation Où celui qui a ce don Va dire voilà Voilà la chose Voilà comment cette personne Et voilà sa motivation Et on nous dit Mais non On va lui donner encore Un peu de l'amour Même donne lui une chance encore On va voir Pas besoin de lui dire Non Et on finit par avoir La catastrophe après Ben ouais Parce qu'il y a des chrétiens Qui peuvent abuser De notre patience Alors que Dieu veut exposer La vérité Pour qu'ils se repentent Il ne faut pas mélanger Il faut laisser Ceux qui ont ce don De pouvoir s'exprimer Et d'apprécier Et de voir Après la repentance Qui vient Alors que plusieurs Peuvent arriver A aborder la chose D'une autre manière Non Donc C'est pour dire que Dans le corps de Christ C'est important D'avoir ce don de motivation Pour nous aider A marcher dans la vérité Pour nous éclairer Pour emmener la repentance Pour pouvoir Avoir une construction Et C'est à nous D'avoir un désir De pouvoir écouter Non Et aussi que Vous savez Chaque don A ses forces Mais aussi Comme on est humain Il se peut qu'il y ait Un mélange De notre personnalité aussi Mais c'est pas grave Ça quand on a compris cela On encourage N'importe quel don Et le désir De ces personnes De dire la vérité Ça peut paraître Comme si la personne Ne désire pas nous écouter Mais vous savez Quand le Seigneur A fini d'éclaircir Certaines choses On n'a pas besoin D'explication Non On veut toujours Essayer d'expliquer Vous savez Samuel C'est ce qu'il a fait Saül Il a essayé d'expliquer Tu sais le peuple Etc Non Le peuple était pressé Mais c'est pas ça Qui était important C'est que Dieu Avait dit de faire ça Oui ou non Alors dans ses émotions Il veut maintenant Expliquer l'ordre Et la directive Que Dieu a donné Mais celui qui a Ce don de motivation Il n'a qu'en faire Avec cela lui Il va venir dire la vérité Tu l'aimes ou non Non Parce que c'était dangereux Ce que Saül a fait Il a fait un compromis Et il a laissé vivre Un ennemi d'Israël Amalek Qui l'aurait dû tuer Et cela a causé Des grandes conséquences Après Vous savez Il y a des choses Que Dieu met sa main Dans nos vies Et que si On ne prend pas On ne prend pas garde A ce que Dieu nous dit Dieu voit plus loin Le danger C'est pourquoi Il y a ce fonctionnement Je me permets De prendre un exemple D'un jeune Qui essaie D'aller fliéter Dans le monde Sans voir plus loin Dans sa vie Et pour son bonheur Il tape avec le frère Ou la soeur Donc son prophétie Motivation Don De motivation De prophétie Vous croyez Qu'il va jouer avec lui Il va le mettre en garde Il va lui dire exactement Ses quatre vérités Pour le protéger Oui ou non ? Alors que d'autres vont dire Oui je vais prier pour toi Oui je t'aime frère Bien à l'église même Non ? Alors qu'il barbote Dans son péché Mais celui qui a ce don Va le mettre en garde Parce qu'il y a un danger Même toute une vie Une carrière peut être finie Avalée par le diable Quand on joue En dehors de l'évangile Non ? Et souvent Ces jeunes comme cela Remplis de la chair Veulent éviter ces personnes Et c'est grave Parce que vous ne savez pas Ce qu'une vie peut arriver A produire après Non ? Alors quelqu'un peut avoir L'appel de Dieu Dans sa vie Et il rencontre Cette onction Et il obéit Ça le préserve D'un choix Qui peut être Désastreux Désastreux Oui ou non ? Dieu nous aime C'est dans l'église Que Dieu veut nous protéger Et si on se ferme On s'éloigne De ses dons Ben la main de Dieu N'arrive pas à nous toucher Nous on veut que le Seigneur Envoie ses anges Et nous parle Dieu a fini de mettre La structure dans l'église Jésus est au milieu De son église Il construit L'église C'est nous C'est la même Avec tous ses dons Qu'il est en train de travailler Dieu ne va pas déranger Un ange Quand il a fini De mettre une structure Quand il n'y a rien À ce moment là Il va envoyer un ange S'il le faut Mais quand il a fini De construire Il a mis le fondement Il ne veut pas déranger encore Pour venir faire d'autres choses C'est comme ça Que Dieu a dit Il nous parle Dans le parabole De Lazare Et l'homme riche Il dit Mais ils ont Moïse Et les prophètes Qu'ils les écoutent Dieu a donné l'église Tous ses dons On a besoin d'écouter Ça vous dit quelque chose là ? Ça peut faire un peu De changement Dans notre manière De voir maintenant De voir les frères et soeurs Dans l'église Et d'apprécier les dons Hein ? Si je pouvais compresser Tous ces dons Et moi fais ça Mais on va voir Comment ça se passe Mais moi je veux dire Que quand on comprend Et qu'on voit les choses De cette manière C'est une grande bénédiction Notre vision d'église Est différente Des fois Parce qu'on ne comprend pas cela On est gêné On juge On s'éloigne On ne comprend pas Mais Dieu veut Que nous puissions avoir Une bonne compréhension De la manière Qu'il construit Ensemble Et je vais juste Une deuxième partie Concernant Dans le verset Toujours éphésien Pardon Romain Le chapitre 12 Alors là Nous voyons Le verset 7 Que celui qui est appelé Au ministère S'attache à son ministère Ici il parle de Servir Non ? Le mot ministère Ici ça veut dire Service Parce que vous savez Les traductions Ça donne un mot Un peu étrange Alors c'est simplement Servir Et vous savez que Jésus lui-même Il est venu comme un serviteur Non ? Ça peut paraître Pas trop spirituel Ça servir Non ? Mais c'est en deuxième Là non ? Là qui nous dit Et ça C'est une motivation Qui témoigne l'amour Moi je me souviens Quand Vous savez Enfin j'ai observé Que quand quelqu'un Donne son cœur au Seigneur La première chose Qu'il veut faire Il veut servir Qui a remarqué ça ? Vous êtes comme moi Vous avez remarqué ça ? C'est extraordinaire ça On a un cœur Pour servir Alors on ne peut pas Faire grand chose Mais on donne sa vie On veut faire quelque chose Maintenant On veut donner notre vie On veut servir On veut faire Même la moindre des choses On veut faire Juste parce que L'Esprit de Dieu en nous Nous donne un cœur Non ? Maintenant imaginez-vous Celui qui a cette motivation Nous sommes tous appelés À servir Comme nous sommes tous appelés À dire la vérité Oui ou non ? Vous voyez que Dans tous ces dons de motivation Au fait cela nous entraîne À prendre un chemin Où nous sommes ouverts Pour pouvoir dire la vérité Mais il y a des situations spécifiques Que là Cette onction Seule peut tenir Pour faire face Ok ? Alors là Il nous parle de servir Mais vous savez Dans le monde Dans l'esprit Qui règne dans ce monde Et l'attitude qu'il y a Pour nous C'est banal Non ? C'est quelque chose De faible ça De servir Mais dans le corps de Christ C'est riche C'est le cœur de Dieu ça C'est un cœur de serviteur Et d'ailleurs Quand on veut éprouver quelqu'un Qui veut servir Dieu Ben une des premières choses Qu'on veut regarder en lui Est-ce qu'il a un cœur pour servir ? Parce que s'il a un cœur pour servir Il va pouvoir servir l'Église après Avec sa vie Non ? On voit que Dans les actes des apôtres On voit des hommes comme Étienne Des hommes comme Barnabas Des hommes Comme Philippe Des hommes qui étaient Ouin remplis du Saint-Esprit Et de foi Mais le début De leur activité dans l'Église C'est qu'ils ont servi À table Ils ont servi le peuple Ils ont C'était les gens Que leur vie Était connue Vue Donnée Pour le peuple de Dieu Ils commençaient à servir Il y a tellement de besoins Dans l'Église Les choses pratiques Que peut-être nous voyons Que ce n'est pas spirituel Les travaux manuels Non ? Les besoins Les besoins pratiques Mais quand nous aimons le Seigneur Et quand quelqu'un a ce don de motivation Il sera toujours prêt Il va motiver les autres à servir Ce don ne s'exprime pas par la parole C'est un don qui s'exprime par l'action Ça c'est quelqu'un qui a ce don Il a une espèce d'énergie en lui Qui veut vraiment tout faire On n'a pas besoin de lui dire De faire quelque chose On dit Demain on va nettoyer la salle Il est là de bonheur Il est là Je connais quelqu'un à l'Église dans le Nord Un nouveau On avait dit qu'on allait avoir une salle On allait louer On allait avoir une nouvelle salle Et que maintenant On avait besoin des frères Pour venir peindre Pour venir nettoyer Pour faire tout ça Il tenait de voir Et de voir comment Dieu fait les choses Il avait donné son cœur au Seigneur Il était très aîné Avant même qu'on lui donne On achète la peinture Et le pinceau Il est venu avec sa peinture Avec son pinceau Et il a commencé à peindre par nous Heureusement c'était blanc Non il avait son métier Et donc pour lui Il est venu pour servir Et il a emmené tout ce qu'il faut On n'avait même pas besoin Alors ça c'était une leçon De service Un cœur ça Voyez-vous Et comment quand Dieu nous donne ce cœur On voit les besoins On n'a pas besoin Vous savez c'est Parce que C'est un peu gênant Quand il y a des choses à faire Et que les chrétiens qui disent Qu'ils aiment le Seigneur Mais après comme si On ne les voit pas Non ? On les voit avec beaucoup de paroles Mais quand il s'agit de servir On ne les voit pas Mais moi je crois que C'est le contraire Quand on aime On est prêt à servir Surtout les jeunes là Si vous avez une vision Pour servir le Seigneur On va vous voir dans la manière Que vous donnez votre vie Dans les petites choses même Parce que Jésus nous dit Que si nous sommes fidèles Dans les petites choses Dieu va nous confier Les grandes Ça se voit comme ça On ne vient pas à l'église Comme ça Juste quand il y a les bonnes choses Mais quand il vous donnez sa vie Mais Jésus a servi Il a servi ses disciples Il est venu lui-même En tant que serviteur Non ? Ça c'est un cœur Que Dieu nous donne C'est un réel test pour nous ça Parce que Vous savez Dans l'église Dans le monde Où nous vivons Les églises Quand il n'y a pas un fondement Tout le monde veut régner Tout le monde veut diriger Tout le monde veut être en avant Personne ne veut servir Mais quand on est sur un fondement Le service forme partie Dans notre cœur Amen ? Comme ça on peut faire Des grandes choses Des grands projets Alors on voit l'exemple Dans la parole de Dieu C'est Marthe Moi je connais une Marthe Qui porte bien son nom Dans la parole Ce sont des personnes Vous savez Marthe Était là Quand Jésus était là Et Il savait Qu'est-ce que Jésus aimait Il pouvait faire Des bonnes cuisines Et tout N'est-ce pas Il était affairé Elle était affairée A beaucoup de tâches Les personnes qui servent Ben Elles veulent tout faire Pour rendre la tâche facile Non ? C'est un cœur ça Si on n'a pas ce cœur là Vous savez si on n'a pas ces personnes Là dans l'église Là vous allez voir le manque qu'il y a Là vous allez voir là Parce que s'il n'y a pas ces personnes Nous pouvons organiser ce qu'on veut On ne pourra jamais atteindre cela Oui ? On a besoin des gens Moi je respecte J'apprécie et j'honore ces cœurs Des gens qui vous servent Parce qu'ils veulent honorer le Seigneur On peut organiser une grande conférence S'il n'y a pas des gens qui veulent conduire S'il n'y a pas des gens qui veulent nettoyer S'il n'y a pas des gens qui veulent faire Aider dans l'ébergement Il y a tellement de choses Tellement de choses qu'on peut faire Non ? Tellement de choses dans l'église du Seigneur Et ce n'est pas Ce n'est pas seulement pratique Ce n'est pas des travaux naturels C'est spirituel ça Quand vous voyez Tous ces diacres Qui ont servi à table Ils étaient là pour servir Pour que les apôtres puissent se donner Dans la parole et dans la prière Ben ils ont aidé Parce que sinon les apôtres auraient dû servir le peuple Ils n'auraient pas eu le temps Pour chasser le Seigneur Avec ses révélations Pour construire l'église Parce que chaque jour L'église était assise au pied des apôtres N'est-ce pas ? Dans l'enseignement Donc les apôtres avaient besoin du temps Certains ministères ont besoin du temps Avec le Seigneur et dans la parole Quoique tous les chrétiens ont besoin de passer du temps Mais eux ils avaient besoin d'un temps spécifique ça Alors ils avaient besoin des personnes Qui aident et qui servent à table C'est écrit dans la parole ça Non ? Ce n'était pas pour faire joli ça Des cœurs Et Dieu nous entraîne Moi je peux vous lire une liste des gens Si vous voyez par exemple Josué avec Moïse C'était comme ça Élie, Élisée et Élie Il était reconnu comme quelqu'un Qui versait de l'eau dans la main Pour Élie, Élie Après finalement Dieu s'est choisi Mais si on est chrétien Et qu'on n'a pas un cœur pour servir Ça peut démontrer beaucoup de choses Et on a besoin de se repentir Et avoir un cœur Même dans les petites choses Amen ? Donc c'était là L'exemple Si on peut voir Moi j'aimerais lire quand même C'est bon Allons lire dans Luc le chapitre 10 Le verset 38 Et maintenant J'ai dit Luc le chapitre 10 N'est-ce pas ? Le verset 38 Ok Vous cherchez toujours Et je vous dis juste ceci Quelqu'un peut avoir le don de motivation De prophétie Mais il peut avoir aussi ce don pour servir On peut avoir deux ou trois dons aussi en même temps Non ? Et cela c'est agréable n'est-ce pas ? Et vous savez que ce don emmène les gens A ressentir ce que les gens aiment Et à aider Alors qu'est-ce qu'on lit ici ? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples Il entra dans un village Et une femme nommée Marthe Le reçut dans sa maison Elle avait une soeur nommée Marie Qui s'étant assise au pied du Seigneur Écouter sa parole Marthe occupée à divers soins Domestiques Survint Et dit Seigneur cela ne te fait-il rien Que ma soeur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider Ça c'était sa motivation C'est vrai Mais il manque un peu de direction là-dedans Non ? Ce n'était pas un dirigeant Mais c'était quelqu'un Qui avait vu le besoin Et qui voulait servir Donc il y a un équilibre aussi dedans Ceux qui aiment servir des fois Mettent tout sur eux-mêmes Ils veulent tout faire Ils veulent que les gens les apprécient Mais un peu finalement Ça les écrase Donc il faut un peu d'équilibre dans tout ça N'est-ce pas ? Mais juste pour vous dire que Ce don existe dans l'église Et quand ce don existe C'est pour servir les autres Mais en même temps Cela peut Nous inspirer Et nous conduire A avoir ce même coeur nous aussi C'est pas dire Ben eux ils servent C'est fini C'est même C'est pareil comme pour ceux Qui ont le don de l'ancipation De prophétie On ne pourra pas faire pareil Mais on est appelé à dire la vérité Et on est appelé aussi à servir Si on veut servir Les seigneurs dans l'église Moi je dis moi Si tu n'as rien à faire Et que tu regardes même Et que tu dis oui j'aime l'église Je veux faire quelque chose Commence par venir Mettre un peu d'ordre ici Oui C'est spirituel ce que tu fais là Commence venir par aider Et voir Qui c'est qui a besoin d'aide ici Va le servir Cela va ouvrir Cela va ouvrir la porte pour toi Pour le plan de Dieu plus tard Tu es une jeune fille Tu es un jeune homme Viens aider Tu veux être spirituel Comment ça Ça c'est un C'est une indication Que tu veux donner ta vie Tu sais Ça c'est un entraînement Parce que tu vis avec ce peuple Tu vas commencer à montrer ton amour En le servant de tes mains J'ai entendu des pots de confiture J'ai entendu tout ça C'est la même que ça se passe ça Dans les choses simples qu'on commence Cela développe un caractère Une attitude Parce qu'on ne peut pas viser plus loin Et croire qu'on va servir le Seigneur Dans une grande dimension Si on n'est pas capable de servir Nos frères et sœurs Qui sont là Des besoins Il y a des besoins Des besoins dans le corps de Christ Ici Et qui peut s'exprimer de plusieurs manières On n'a pas besoin d'avoir une liste Et de prendre notre téléphone Pour pouvoir chercher de l'aide Notre cœur a besoin de parler Parce qu'on vit dans cette maison On est intéressé dans cette maison Et on veut voir les besoins Qu'il y a autour de nous Et celui qui a ce don Ne doit pas se cacher Il doit venir Et ne pas hésiter Et on va comprendre Et on ne va pas laisser tout Vraiment tomber sur la personne On va l'aider à être équilibré Parce que quand quelqu'un se donne aussi Il a toujours besoin Qu'on apprécie ce qu'il fait Et tout ça On va encourager Mais c'est juste pour vous dire Que ce sont des éléments Des dons dans nos vies Qui sont très importants Pour le fonctionnement de l'Église Non ? Parce que si vous croyez Que les anciens vont pouvoir faire tout ça On va prendre beaucoup de temps On va prendre beaucoup de temps Je ne sais pas si j'ai le temps Je ne vais pas aborder d'autres sujets Parce qu'on va aller jusque là Mais moi je vois Il y a une construction Que Dieu veut faire Je vois qu'il y a une compréhension d'Église Qu'on a besoin d'avoir Il y a une unité Que Dieu veut mettre au milieu de nous Et on ne pourra pas continuer A servir le Seigneur Avec une même mentalité On doit faire de la place Aux dons Qui existent au milieu de nous Non ? Et ces dons vont pouvoir nous aider A comprendre un peu le cœur de Dieu Et quand on voit Dans tous ces dons Qu'on a énumérés là La prophétie Dire la vérité Il y a servir Il y a enseigner Il y a donner Il y a La miséricorde Toutes ces choses Quand ça est en opération en nous Cela nous encourage On se complète en nous-mêmes Non ? Cela nous emmène à nous compléter Cela nous emmène à voir Comment le Seigneur construit Et nous emmène à être ensemble Donc Moi je vois que c'est une grande grâce Je vois qu'il y a de la place Pour nous pour servir le Seigneur Je pense que demain Je vais pouvoir continuer Pour vous parler un petit peu Sur le don de motivation D'exhortation De données D'enseignement Et c'est une chose aussi Que je voudrais aussi partager Sur le don de présider D'administrer On a besoin de reconnaître Tout ça Au milieu de nous Non ? Moi j'ai fini de sortir De cet état Ou croire que Alors que je suis un ancien Je vais tout organiser Tout faire moi-même Non Ce n'est pas obligé Non, non Vous savez à un moment donné Le frère Mickey Quand on faisait de l'évangélisation C'est lui qui allait chercher le terrain Il allait à la municipalité Organiser ça Il allait à Ici vous appelez ça EDF N'est-ce pas ? Il allait organiser tout ça Et il allait organiser Tout les affaires Après finalement S'il fallait emmener Les instruments de musique Et tout C'est lui-même qui faisait Se téléphoner Organiser tout Et puis on vient s'asseoir Et on écoute l'évangile Lui-même qui prêche tout Ouais Voyez-vous ? Mais quand on comprend Comment l'église fonctionne Les anciens ne peuvent pas Faire tout eux-mêmes On a des sœurs Des frères Qui peuvent diriger ces choses Je parle bien D'administrer Qu'on a besoin De leur donner leur place Non ? Quand on fait un programme L'église Il y a un événement On a besoin de voir Ces têtes-là Des gens qui peuvent gouverner Qui peuvent administrer Les affaires de l'église Non ? Qui prennent leur place Avec l'onction Que Dieu leur donne Non ? Quand on a besoin Des hommes Et des femmes Qui vont semer Qui vont donner Toute l'église Est appelée à donner Mais il y a des gens Que Dieu leur donne Pour donner aussi Ça doit se faire ça Non ? Tout le monde Ne peut pas arriver A diriger Mais il y a une onction Il y a une sagesse Il y a une habilité Que Dieu donne Parce que ces personnes Vont comprendre Les gens où ils sont Et ils vont les mettre Dans leur place qu'il faut Non ? Moi j'ai appris ça Et je vois que ça fonctionne À merveille aujourd'hui Sur le ministère apostolique Vous allez voir Il y a des gens Que Mickey emmène avec lui Ce n'est pas des anciens Non ? Il y a des sœurs Il y a des frères Des hommes Et des femmes Quand il y a quelque chose À faire Ils sont dans la place Qu'il faut Parce qu'ils ont Cette action-là On a vu leur vie Et on voit Que c'est leur talent Et on le laisse faire Et ça passe bien Ils ont des idées Que nous-mêmes Nous n'avons pas Ah oui ? Oui ils ont des idées Ils ont des créativités Moi je les regarde Je les admire Heureusement Que Dieu ne m'a pas mis Tout ce fort à deux-là Et ça fait accélérer l'église Merveilleux Je prends un jeûne Je l'emmène Je me souviens un jour Il y avait une campagne D'évangélisation Il y avait un frère Qui était là longtemps Vous savez cette affaire Quand on est là longtemps Il est là longtemps Et puis ben voilà Finalement On a besoin de faire L'évangélisation Et maintenant Il y a un frère Que lui Bien après qu'il est venu Mais il y a une action Dans sa vie Il peut enseigner On a besoin maintenant De mettre des gens Dans la maison Dans une maison Pour enseigner Pour prendre soin des gens Mais lui Il est là longtemps Alors je prends Quelqu'un d'autre Qui réellement a cette motivation Pour pouvoir communiquer L'évangile Mais pas trop Pas trop longtemps Il a un peu Ronflé Il a ronflé Alors ben j'ai dû Faire un petit coup Spirituel avec lui Pour lui montrer un peu Ben tu sais ce frère là Il a cette action Pour pouvoir faire ça Mais par contre lui Si je lui dis D'organiser une campagne D'évangélisation Il fait tout un merveille Et l'autre N'aurait pas pu faire ça Oui Lui téléphone Il arrange Il organise ça Bien impeccable Impeccable Dans une semaine Il peut faire ça lui Il a les contacts qu'il faut Il connait comment faire Il organise les chaises La tente Il fait tout Bien Bien Mais quand on va lui dire D'aller pas attacher Dans une réunion Il répète tout le temps La même chose Il fatigue les gens Ben ouais C'est pas son affaire ça Ben ouais Alors il a fini Pour comprendre Que je l'aime Mais je peux pas te forcer Si tu es un poney Je peux pas te faire Devenir un cheval Tu vas rester là Où tu es Et tu vas courir Comme un poney Bien Pour la gloire de Dieu Tu comprends ? Parce que c'est ton don Ah je crois que ça va passer Non ? Parce que Dieu t'a fait comme ça Non ? Pour organiser ça Non ? Alors que l'autre Il va enseigner Parce que lui Ben quand je vais vous parler Un petit peu Sur ce côté d'enseignement là Et c'est pourquoi que cela Vous voyez Vous voyez que Dans l'église du Seigneur Mais il n'y a aucun problème Pour une sœur d'enseigné J'ai dit qu'il n'y a aucun problème Pour une sœur d'enseigné Même dans une maison Il n'y a aucun problème Ce n'est pas un ministère d'enseignement Je parle d'une don De motivation D'enseigner C'est là qu'on comprend Que tout vient en ordre Je vais vous parler de ça après Parce que là Donc il y a de dire la vérité Il y a de donner Il y a de la miséricorde Il y a de pouvoir Exhorter L'exhortation On a besoin Non ? Vous savez des fois On est découragé Et on ne va pas aller chercher Quelqu'un qui va vous dire Toute la vérité là Parce qu'il a fini de dire De toute manière On a besoin de quelqu'un Qui nous exhorte Non ? Qui nous encourage Voyez-vous là Mais c'est une beauté De voir comment on se complète Personne n'est en plus Personne n'est en moins Non ? C'est l'église du Seigneur Et Paul nous explique tout cela Tout cela vient renforcer l'église Non ? Et on est bien quand on fait Vous savez Il y a quelque chose en vous Qui va vous dire Qu'est-ce que Dieu On vous emmène à faire Vous vous sentez bien Quand vous faites ça Mais quand vous mettez Les seigneurs d'un autre Ça gêne Vous allez tomber vous-même Et vous allez faire Les autres tomber aussi Ça passe mal Non ? Vous allez vous efforcer A faire quelque chose Il n'y a pas d'onction là-dedans Il n'y a pas l'approbation De Dieu là-dedans Vous vous gênez Alors que si vous êtes À votre place À mes veilles On peut vous dire De le faire 100 fois Vous allez le faire 100 fois Même 115 fois Vous allez le faire Parce que vous êtes Dans la place Que Dieu vous donne Et les autres vont respecter cela Et on va faire appel à vous Non ? On va faire appel à vous Quand il s'agit de servir De faire ces choses-là Quoique nous tous Nous sommes appelés Dans une certaine mesure Mais il nous dit Qu'on reste dans la limite De notre foi Que Dieu nous a donnée C'est merveilleux ? Est-ce qu'on peut Arriver à 10 et 1ème Tu peux la manière Que Dieu emmène les choses Dans la vie de chacun de nous Il ne faut pas avoir peur Il faut apprécier Il faut être ouvert Parce que c'est pour notre bien cela Quand un membre se réjouit Moi aussi je me réjouis Non ? Quand un membre prend sa place Il fonctionne bien Il emmène des fruits Ça me bénit Quand une soeur reprend quelqu'un Et l'aide à voir la vérité Et qu'elle se redresse Elle se reprend Ben J'ai ma parole dedans Non ? Vous savez l'église est construite Non ? Donc on ne peut pas Aller éteindre le feu partout Aller remplir toutes les fonctions Alors que chacun de nous Dieu nous a emmenés là Il suffit qu'on apprenne Comment ça fonctionne Et qu'on discerne Et il y aura un corps là Il y aura des responsables On va savoir ça Non ? Je crois que l'église Quand les apôtres ont dit Quand les apôtres ont dit à l'église Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit à l'église Ben choisissez parmi vous Cet homme Non ? Ces hommes Et ce n'est pas les apôtres Qui ont choisi C'est le peuple qui a choisi Le peuple Le peuple a reconnu ses frères Pour servir à table Ils n'ont pas choisi des loups Ils ont choisi des agneaux Des brebis Non ? Des gens qui ont une relation Qui aiment Et qui ont un cœur Qui sont remplis Le peuple a eu soin De choisir des hommes Et des femmes Qui étaient remplis Du Saint-Esprit Et de foi Moi je dis que Les chrétiens Qui ont pris Le chemin de la croix Ils reconnaissent Les hommes remplis Du Saint-Esprit Et de foi Ils reconnaissent Ceux qui vont leur faire du bien Même ceux qui vont leur dire La vérité Ils savent ça Non ? Alors ils ont choisi Et ils ont mis devant les apôtres Et les apôtres ont prié pour eux Ils ont simplement reconnu Le cœur Et le don qu'ils avaient C'est merveilleux non ? C'est comme ça que Chacun de nous On a notre part Pour servir le Seigneur Dans cette église Sur ce fondement là Non ? On n'est pas appelé À croiser les bras Et à regarder les autres Mais on commence À donner notre vie Et on va voir Comment Dieu va nous placer Et comment aussi On peut apprécier Et encourager Chacun de nous Dans notre don Depuis petit Depuis petit même Quand on a donné Notre cœur au Seigneur On a quelque chose À faire pour le Seigneur Non ? Et puis quand on grandit Notre don c'est pas nuit Et c'est reconnu N'est-ce pas ? Et on aime Moi j'ai un amour Pour ça Pour voir différents dons Et quand j'ai besoin De voir certaines choses S'accomplir Ben je peux Dans la liberté M'approcher de quelqu'un Comme le frère Mickey Le fait d'ailleurs Non ? Et que chacun Peut trouver sa place Et on respecte cela Il n'y a pas de jalousie Il n'y a pas de sentiment D'infériorité Ou de supériorité Mais on sait que Voilà ça c'est sa place Ça Que Dieu le bénisse Et on prie pour lui C'est merveilleux non ? De travailler dans l'unité De l'esprit comme ça Hein ? Par ignorance Parce qu'il n'y a pas De fondement Les chrétiens se déchirent Mais alors il nous parle C'est pourquoi Paul Prend l'exemple d'un membre Non ? Il dit nous sommes membres Des uns et des autres On est reliés aux autres Par la fonction qu'on a Demain si tu es le PRB Je vais voir Qu'on parle un petit peu Sur l'enseignement Sur le côté enseignement Sur le côté exhortation Et de donner Et de la miséricorde On va parler un petit peu De tout ça Et que le Seigneur Après ce moment Nous emmène De comprendre vraiment Quelle est notre place Dans l'église Amen ? Et quelle est la place Des autres dans l'église À côté de nous Et qu'on n'écoute pas seulement Mais qu'on exerce Et qu'on met à la disposition De l'église Et qu'on laisse le Seigneur Nous construire ensemble Je crois que ça va changer Nos vies encore plus Oui ou non ? On va cueillir Ce que Dieu fait Allez-le-vous On met debout Alléluia Merci Seigneur Merci Jésus On va prier le Seigneur On va remercier le Seigneur De ce qu'il nous a donné Chacun de nous Au moins un don De motivation Je dis au moins un Un talent C'est à nous De le faire fructifier Et l'église est là Les ministères sont là Les frères et soeurs sont là Pour nous aider À nous épanouir Dans ses dons Moi je crois bientôt Il y aura une équipe Qui se lèvera ici Une équipe Où on va voir chacun Être encouragé Si on est sûr Le chemin de la croix Si on a un cœur brisé Repentant Et qu'on veut se donner Au Seigneur Il y a de la place Pour chacun de nous ici Moi je crois Qu'il y a une grande construction La construction C'est pas seulement là-bas À Maurice Avec les frères Mais c'est dans Toutes les églises locales Que nous travaillons Sur ce fondement On va voir l'église en marche On va voir les gens relâchés Sur ce fondement On ne va pas relâcher les gens Juste aller n'importe où On relâche les gens Qu'on connait Qui sont sur le chemin Et qui veulent grandir Qui veulent apprendre Peu importe Même si vous êtes nouveau C'est pas grave Mais sur ce fondement Dans cette relation Vous allez apprendre Vous allez apprendre À servir Vous allez apprendre À vous aimer À vous connaître Et vous allez être Entraîné pour ça Mais selon Les dons que vous avez Approchez-vous Qu'on puisse reconnaître Quel est votre don Laissez votre cœur parler Venez dans l'humilité Laissez Dieu vous encourager Et vous allez voir Comment on va servir Le Seigneur ensemble Et séparez-vous Des choses du monde Non Acceptez que Dieu Fasse une heure dans votre cœur Ne laissez rien Faire obstacle À cet amour du Seigneur Non Et la grâce de Dieu Est là Pour nous relever Nous encourager Et il y a un grand avenir Pour nous En tant qu'une église Alléluia Alors remerciez le Seigneur De tout notre cœur ce soir Lèvez vos mains Adorez le Seigneur Remerciez-le Merci Jésus A toi la gloire Seigneur Nous te remercions Jésus Pour chaque membre de ton corps Chaque frère et soeur Qui font partie de ce corps De cette église Tu nous appelles A te servir Seigneur Tu nous as mis Sur un fondement Et tu nous donnes Ta grâce Que nous puissions Seigneur Fais que nous puissions Ne pas cacher cette grâce Ce talent Ce don Mais que nous puissions Le mettre à la disposition De l'église Quand tu nous appelles A donner nos vies Pour les autres Seigneur Tu nous as dédonné don Non pas pour nous-mêmes Mais pour les autres Pour nos frères et soeurs Qui en ont besoin Pour qu'ils puissent grandir Pour qu'ils puissent entendre La vérité Pour qu'ils puissent être encouragés Pour qu'ils puissent bénéficier De notre service Qu'ils puissent bénéficier Seigneur De tout ce que tu as Pour ton peuple Seigneur Seigneur Merci pour la grâce Que tu nous donnes Tu veux nous rendre fort Seigneur En marchant ensemble En nous donnant nos vies Les uns aux autres Nous te remercions Pour l'assistance de ton esprit Pour les ministères de l'esprit Pour les dons du Saint-Esprit Qui nous accompagnent Dans cette grande construction Que tu veux faire Seigneur Continue à parler dans nos vies Continue à faire ton oeuvre Seigneur A toi la gloire Jésus A Jésus sur la gloire Amen Alléluia Bénissez le Seigneur Applaudissez Alléluia